Yo, bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir le décor est un peu différent, je ne suis pas chez moi, je n'en ai pas un grand débit, voilà, on est sur de la DSL, donc on va devoir adopter un petit rythme de vacances qui correspond au temps de récupérer la fibre. Donc évidemment le décor, je n'ai pas encore eu le temps de travailler, je vais ouvrir les cartons, je vais monter mon matériel, je fais des trucs, voilà. Donc on va tester plusieurs trucs, on va tester le plan de vidéo, je vais vous parler mais dans une autre vidéo du sondage, parce que du coup vous avez écrit plein de trucs et on va adapter en fonction de ça. Et pour celle-ci, un peu suite au sondage également que vous avez fait, vous avez demandé du ladder, il faut kiffer le ladder, donc on est parti pour s'éclater un petit peu en ladder. Alors je vous préviens, le son du micro, vous le remarquerez, il fait un peu bizarre. Alors on a fait un système D où on a attaché le micro en jouant, donc on verra si c'est vraiment gênant, je trouverai un autre système pour faire en sorte que le micro soit accroché ailleurs. Parce qu'en fait je récupère mon bras de micro dans quelques jours mais je ne l'ai pas encore récupéré, il est plus ou moins sur le trajet. Donc voilà, je n'ai pas pu le mettre comme je l'aimais bien d'habitude mon micro, donc il est un peu proche, donc la tonalité rend différemment. N'hésitez pas à me dire à quel point c'est une gêne ou pas, dans tous les cas on ne va pas tarder à s'acheter du vrai matos, du vrai matos de micro, de caméra, etc. Donc à terme, le micro il sera vachement bien. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, excellente vidéo à tous. C'est parti, tout de suite. Alors c'est une petite vidéo de chill, clairement c'est la petite vidéo de chill du moment, donc on reprend tranquillement. C'est un peu la vidéo qui indique, ok, nous sommes de retour, on est parti pour faire un peu d'activité. On ne pourra pas faire de live malheureusement le temps de récupérer une connexion fibrée, mais c'est pas très grave parce qu'on peut quand même s'éclater en vidéo. Et du coup ça me laisse également du temps pour bosser les compétences en logiciel de montage, comme je vous avais un petit peu expliqué sur les postes. Alors ici on a sur du double dragon, golem, voleuse. Donc évidemment on joue aussi avec les cartes qu'on a, parce que sinon je ne jouerai pas forcément cette version là, ou même golem, parce que golem c'est pas foufou en ce moment golem. C'est pas... ça a connu des meilleures époques, golem, voilà clairement. Mais c'est pas très grave, ça va revenir. Un jour golem va revenir à la mode, mais juste pas ce mois-ci. Ce mois-ci c'est plutôt l'ère du pêcheur, voilà l'ère du pêcheur, un peu du bourreau, un petit peu du pk, comme d'habitude. Mais voilà, golem subsistera, golem subsistera évidemment. J'ai pu tester vite fait la version avec le pêcheur, qui est pas, elle est pas nulle, elle est pas déconnante. Mais voilà, voilà, je suis content, je peux vraiment jouer, que je veux tryhard, je prends plutôt 2.9, enfin on va pas se mentir. Ok, là par contre il y a beaucoup... Arrête-toi, 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 il y a trop là. Ok, bon, on va prendre le tarif, c'est pas grave. Petit électrodragon pour mettre tout le monde d'accord, là, tac, tac, heureusement qu'il y a l'électrodragon. Ok, il la zappe, donc je vais renvoyer une petite voleuse. Vu qu'il la zappe, c'est un peu genre, hé, vas-y, en fait, j'ai rien pour gérer la voleuse, attaque-moi. Et voilà, donc nous, on fait quoi, on attaque ? Simplement étant, oh, les 3 gonds de foire ! Ouf, les 3 gonds de foire. Ok, c'est pas mal ça. On va quand même bûcheron, alors là il a un peu plus d'électrières, c'est un peu chagrin ça, mais... Il reste 24 secondes avant le x2, il y a moyen qu'on perde la tour là-dessus, honnêtement. Vous allez voir, il va falloir un petit push géant, là, on va pas être bien. Deux coups de bûcheron serait pas mal ? Ouf, pas mal, du coup. 101 dégâts sur la tour. Là, il va géant, classique, basique, simple. Je vais quand même golem même lane, parce qu'on va arriver dans le x2. Et du coup, avoir un push golem contre un push géant x2, c'est pas déconnant. Donc là, il peut prince, il aurait pu prince à droite également. Ça aurait été sûrement un meilleur play de sa part. Bon, il l'a pas fait, tant mieux pour nous. Alors ici, évidemment, on va chercher à remettre un écroyant le plus rapidement possible. Ok, on le met bien sûr palme à poison. Lui, on fait perdre un peu de temps à tout ça, voilà, le but, c'est être tranquille. On va remettre une petite vouleuse, une petite vouleuse d'appoint, parce que là, il va galérer à défendre ça. Une petite vouleuse, elle va aller dâcher, là. Ok, il repart là-dessus, mais du coup, on peut bûcheron cache. Ok. Bon, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est bien, on n'a pas grand-chose à faire, là. Il reste 27 secondes, 27 secondes, les amis. Tant vous dire que... Mais dragon fond de map ? Genre, histoire de dire, on pose une carte. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de poser des cartes ici, hein. Voilà, on va électro-ragon là, MG, je suis de barbare. On pourrait retourner, mais il n'y a même pas besoin, parce que les deux princes vont tomber. Bon, là, c'est la puissance de l'électro-ragon. L'électro-ragon, il a dit, écoutez, écoutez, je suis un dragon électrique. Ça sert à un moment, il faut arrêter, voilà, il faut respecter, quoi. Les dragons électriques, ça se respecte. Plus 30 trophées. 30 trophées, donc on est à combien, là ? On est à 5422, déjà. Voilà. C'est le petit rush qui débute. On est parti. 5422. Donc évidemment, cette saison, on a essayé quand même de vraiment faire du rush ladder, parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, on va le faire, on va prendre le temps. On n'a pas le temps, mais là, là, j'aurai vraiment le temps, donc ça va être sympa. Là, on va pouvoir le faire. Alors, dans le cas, 001, on a BB-Dragon, Golem, MG, Bûcheron. Ok, il part en mousqueterre first play. Alors, je n'aime pas faire ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de lui offrir ni un Bûcheron, ni un BB-Dragon, ni autre chose, donc on va juste faire ça, là, tant pis. Dart ! Ah, non, pas Dart ! Oh, le relou ! Un dernier coup, le MG, s'il te plaît. Ok. Il est à mi-chère, hein. C'était pas très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il a comme option ? Une infernale, un truc comme ça, une sorcière, ok. Là, honnêtement, j'ai même hésité à aller accompagner mon golem, parce que je savais qu'il pourrait défendre. Bon, après, on tue le chevalier. Le problème, c'est qu'on va devoir gérer la sorcière, mais on a le fil de barbare. Ok, on a le fil de barbare. Il pompe, ah, ouf. Ok, ok. Bon, on va devoir golem, ici, hein. C'est un peu chagrin, là. Clairement, c'est un peu chagrin, chagrin. En vrai, il va tomber, mais derrière... Je ne sais pas quoi faire. Je vais attendre, tant pis, je laisse avoir l'avantage dans l'élixir. Je vais attendre. Ok, bûcheron. Mg. Vouleuse. Ok. Redash, ça serait pas mal ? Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est pas mal. On remet le dragon, parce qu'on a besoin de gérer son chevalier. Ok, Dart, pas de souci. On a le fil de barbare instant. Alors, il a l'avantage dans l'élixir, parce que lui, il a la pompe. Et on fait plutôt des trades équilibrés. Puis tout à l'heure, voilà, vous avez l'avantage dans l'élixir. Il a la sorcière. Moi, je redeviendrai bien en élixir à partir de... Dans 8 secondes, à moins qu'il pose une pompe. En attendant, ça va être un peu galère. Ça va être un peu galère. Mais, il y a moyen de faire quelque chose. Ok. L'électro-dégon, il fait le bon travail. Allez, voilà. C'est ça. C'est ce gel. Oh, déjà, il fait mal. Oh là 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 là. Allez, électro-dégon, tu continues. On est toujours devant. On est toujours devant, on est toujours devant. On est toujours devant, on dégace. C'est pas mal. Il a plus de pompe. Il va devoir, ok. Il va devoir Musk. Il va se faire charger, là ? Ouais, c'est pas mal, ça. Ok. Golem. Il va peut-être dart avec ? Même si il dart, c'est pas mal. Ouf. Ok. Je vous gèle, donc on fait gaffe. Voilà, le gel est posé. Ah, mais même avec ça, on prend le tarif. Arrête-toi. Ok, on prend la tour. On prend la tourée. 17 secondes à tenir. Il faut tenir à gauche son prochain gel. Alors là, évidemment, on va devoir mettre un B-Dragon. Là, il va vouloir geler. Mais il ne pourra pas. Même si il gel, ce n'est pas grave. Il ne finit pas. Il ne finit pas. Voilà. Ça tient. Ça tient, les amis. Wouh. Let's go. Let's go. On n'a pas encore perdu en ladder. Bon, ça va arriver. Évidemment, on ne s'en fait pas. On ne s'en fait absolument pas. Il va y avoir des P.K. P.K. Fournette, bourreau. Ça va être vite vu. Notre histoire de on n'a pas encore perdu, ça va être vite réglé. Mais bon, en attendant, voilà. Parce que cette version-là, elle n'aime pas trop le... Ok. Ouais, ce n'est pas évident. Le rigosse. Elle n'aime pas trop P.K. Elle n'aime pas trop P.K. Foudre. Ni P.K. Bourreau. Bon, il n'y a pas trop de P.K. Bourreau. Mais en tout cas, tous ces trucs-là, elle n'aime pas trop. On va se concentrer. Alors, ok. Il y a le Royale Ghost à tuer. Ça tombe, ok. Non, on va avoir la rage du bûcheron, en théorie. Non, reviens. Reviens. Chagrin. Chagrin. Tristesse et volupté. Ok. Bé d'Oragon, fond de map. C'est pas mal, ça. Royale Ghost. Bébé d'Oragon. Valkyrie. Ok. Viens activer le Roi, toi. Voilà, ça c'est mieux. Ok, toi tu meurs. Bah voilà ! Un petit Roi qui est activer, ça fait plaisir. On vient de faire une espèce de Miner Control. Ok. Bon, je veux quand même le def, histoire de dire, parce que j'ai envie de recycler mon deck. J'ai pas envie de Golem tout de suite. Je suis en mode, ouais, mais c'était une TDE, je suis quand même pas bien. C'est une tristesse. Je vais attendre. Il revalkyrie, d'accord. Parce que moi je pense qu'il joue TDE dans son deck. On va encore une fois éviter qu'il me mette quelques dégâts. Juste quand j'ai une petite vouleuse, parce qu'on a 2-3 cartes et que j'ai envie d'appuyer le push. Mais voilà, rien de sérieux. Donc il a l'armée de squelettes. Donc il a peut-être pas de TDE, vu qu'il a l'armée de squelettes. Oh la vouleuse ! La vouleuse une fois, la vouleuse deux fois, la vouleuse trois fois. Ça c'est pas mal, bonne voleuse ça. Alors c'est pas grave si on pourra pas gérer ses gobelins à lances avec ça. Je préfère ça que de me prendre un coup de Royal Ghost. Derrière on peut remettre l'AMG pour gérer le B-Dragon. On a le roi qui est activé, on a pas besoin de mettre plus là-dessus. On va pouvoir Golem. Ça c'est un très bon timing de Golem. Ce qu'il a pu, c'est une condition. Ce qui est normalement sans mineur dans le lake. Alors on va voir si je joue à une grosse carte comme P.K.A. ou TDE. Ce qui est possible, ce qui est largement possible. En attendant, on recycle les cartes qui sont assez safe à recycler. Même en cas de, voilà, normalement il a que poison. Donc on devrait pas trop être embêté en termes de gros sort. Parce que poison c'est pas ce qu'il y a de pire pour nous. Voilà, donc là on va directement, allez, reset sa T2E. On va l'élaborer avec une pouleuse. On va remettre un peu de pression avec une MG en plus. Là on aura bientôt plus de poison, donc pour venir nous embêter. On peut remettre un gentil bûcheron, il a plus son poison, je me rappelle. Là l'AMG elle va faire du gros travail. C'est un calme l'AMG. Oh le B-Dragon connecté sur la torée. Oh le B-Dragon. Oh le B-Dragon. Oh j'ai envie de tout couler sur la tour là. Ok. On ne respecte plus que 214, le B-Dragon va finir ça. Il va dire non, c'est bon. Ok. Bon il peut miner, il peut mettre ce qu'il veut, là c'est fini. Oh la la B-Dragon, il a trop fait le travail les gars. C'était en mode, non mais on n'est pas venu pour déconner, on est venu là pour découper, pour absolument tout découper. Donc bon bah voilà, on l'a fait, on l'a fait simplement. Et de nouveau une victoire, une victoire incroyable, 5479. Ok. Et on est pas mal hein, en vrai. En vrai on va pouvoir mettre ça en fil, ajouter la fil. Allez, let's go, let's go les gars. Le petit électro dragon maxi, c'est vrai qu'il fait plaisir. Alors en ce moment, je fais aussi pas mal de super défis un peu dans mon coin pour train, mais également pour débloquer plein de cartes. Parce que vous avez demandé également à ce qu'il y ait du ladder sur d'autres decks que le golem. Et bon bah voilà, du coup il me faut le niveau de carte. Bon après c'est aussi un truc qui me ferait plaisir, c'est pas juste pour vous. C'est vrai que j'ai pas le niveau de carte pour faire le ladder sur autre chose que le golem à l'heure actuelle. Mais ça va venir, ça va venir. Alors bébé dragon, ok. On va voir si j'ai une nouvelle. Donc ça c'est possible que ce soit l'icebow. L'icebow c'est sûrement l'icebow. Donc celui avec la roquette etc. Non, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok non, pas du tout. Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Un ballon ! Ah oui d'accord, un ballon. On va faire ça histoire de strompe le ballon parce que... Je n'ai pas envie que le ballon connecte. Pas tout de suite quoi, donc un géant ballon. Un géant ballon. Est-ce que c'est Nono en face ? On ne sait pas, on ne sait pas. Ok, sort Sylvia's. Nono c'est un joueur français qui joue le géant ballon, c'est pour ça que je dis ça. Ok, l'électro-régon deux fois, l'électro-régon encore une fois. Et les sourages, il fait pas semblant non ? Vous avez vu, sur la petite animation, quand les piques dans son dos se chargent, ils deviennent de la linière, il met une attaque. Et là, il a mis quand même des bons dégâts. Ok, je vais attendre. Je vais attendre, de voir. Je ne vais pas m'aider comme il. Je vais attendre de poser le golem également en fois deux. Là, pour l'instant, je peux juste poser un ballon pour gérer ça. Ok, on va mettre un fuite barbare quand même. Un petit bûcheron. Ici, j'ai plusieurs choix. Je crois que je vais juste Tornade parce que MG serait un peu tardif. C'est possible qu'il collecte une fois, le ballon, mais c'est pas grave. Ah, il collecte une fois. C'est le chagrin, mais normalement, on prend quand même la tour derrière nous. Donc, bon, voilà, ça se vaut. Ça se vaut à peu près rien. Une tour contre 1000 HP, voilà, ça se vaut. C'est quoi ces dégâts ? Mais joue, joue ! On est adversaire ! Adversaire, rage, quitte pas ! C'était le retour des vidéos. Moi, je voulais faire au moins les quatre coffres, faire quatre victoires, voilà, gagner un peu de trophées. Ce qui fait 120 trophées sur la vidéo, ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Le 5500 qui passe, voilà, le 5500 de début de saison. On va continuer de monter un petit peu tout ça. On peut monter d'autres archétypes, histoire de pouvoir jouer justement d'autres trucs. On commence à avoir pas mal de cartes maxées, on commence à avoir pas mal d'or, on commence à pouvoir faire des trucs assez sympas. Donc, je vais continuer de faire ça. Je vous partagerai également des super défis. J'ai bien noté, vous voulez voir plus de vidéos de mon gameplay et voir également des présentations de deck. On va continuer de faire tout ça. L'activité va revenir petit à petit sur la chaîne. Je vais aussi passer au moins deux heures par jour à monter en compétences vidéo. Donc là, je vais me réorganiser. Je viens d'arriver en vacances. Donc, voilà, il faut que je prévois mon agenda, etc. Donc, ça va demander un peu de temps. Mais ça va revenir. Je vais me réorganiser. On aura des vidéos de mon gameplay. On aura des vidéos également sur, justement, des présentations de deck, des gros joueurs, du top 500 ladder, etc. Qui vous expliquent tout aux petits oignons. On va s'éclater, évidemment. On va continuer à s'éclater. C'est vrai que la caméra est là. J'ai pas pu la mettre mieux, mais c'est pas grave. C'est en forêt. C'est en forêt. On s'en fiche. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, que vous passez un bon moment. Et c'était un peu la vidéo. Warm up. Welcome. Welcome back. Hashtag, voilà, je vous raconte ma vie. Excellente journée à tous. Et vraiment, prenez soin de vous. Très important. Très, très important. Moucelle, parfaite.